Bonjour à toutes et à tous. Globalement, on peut se satisfaire qu'effectivement la masse des Françaises et des Français aient respecté les gestes barrières, les consignes sanitaires. Et il faut d'autant plus les féliciter que les consignes étaient peu claires, voire incohérentes, voire discordantes. On se souvient, et j'ai vu, et c'est pourquoi il est difficile de croire le gouvernement aujourd'hui, quoi qu'ils disent, j'ai vu circuler, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, cette vidéo diabolique, où on voit défiler les ministres de ce gouvernement et du précédent expliquant que porter le masque, ça ne sert à rien, qu'il ne faut pas le faire, qu'on ne saurait pas le faire, qu'on n'est pas bon pour faire ça, voilà. Et qu'il n'y a pas de pénurie, et que ce n'était pas une question de gestion de la pénurie des masques, que le fait que le grand public ne porte pas de masque pendant la période de confinement et au début du déconfinement. À partir de là, quelque chose a été rompu, a été cassé. Et vous avez beau proposer, avec toute la bonne volonté, que de dire, il nous faut des outils souples et agiles, larges, nous permettant de réagir aux circonstances, les gens ne sont pas prêts aujourd'hui, ne sont plus prêts et ne veulent plus vous donner un chèque en blanc, sans avoir les garanties en face, que ce qu'on fait et ce à quoi on renonce, en termes de liberté individuelle, sert à quelque chose. Moi, je suis convaincu que porter un masque, et c'est le cas pour tout mon groupe, que porter un masque, mettre du gel hydroalcoolique, respecter les gestes barrières, c'est utile et indispensable et qu'il faut le faire. Je n'en discuterai même pas. Mais derrière, si vous nous dites, la stratégie, c'est de tester. Alors on a pu nous dire, attendez, M. le député, l'article 1er, c'est juste la prorogation. On n'est pas là pour refaire le débat sur les tests. Mais pourtant, c'est bien Mme la rapporteure qui nous a dit ô combien elle était contente que le ministre, hier, nous fasse un point d'un bilan sanitaire, parce que bien sûr que ces mesures sont au regard d'une situation sanitaire. Et quand on voit, on nous dit, il y a eu un million de tests. Oui, mais d'accord, un million, très bien, ça fait un beau chiffre, c'est un chiffre rond, ça tombe bien. Mais est-ce qu'il n'en fallait pas deux millions ? Et comment on peut vérifier qu'il y en a bien eu un million ? Les seules choses qu'on peut vérifier, c'est que quand on appelle, moi j'appelle à Lille, pour avoir un test, on me dit, ah ben non, vous n'êtes pas contact, vous n'êtes pas symptomatique, pas de prise de rendez-vous. Pas de prise de rendez-vous. Alors bien sûr, c'est inégal dans le territoire, mais c'est ça la situation aujourd'hui. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter qu'on a besoin de dispositions agiles, souples, etc., alors même qu'on n'est pas fichu en dehors des textes actuels, c'est-à-dire d'un point de vue de l'exécutif, de l'organisation des moyens, de garantir aux gens d'avoir accès à un test. On a, à un certain nombre de reprises, demandé la gratuité des masques. Alors j'ai vu que les choses avaient un peu évolué, qu'on faisait en sorte de distribuer des masques à des publics plus défavorisés, parce qu'on s'était bien rendu compte que pour avoir un niveau d'acceptabilité de ce genre de mesures, il fallait que les gens puissent avoir des masques. Si vous ne voulez pas qu'ils le mettent dans leur poche et qu'ils gardent le même pendant trois jours, il faut bien qu'ils aient des masques et qu'ils y aient accès facilement pour avoir l'objectif à atteindre. Alors là, on est en plus dans un moment où plus rien ne veut dire grand-chose. On nous parle de mesures transitoires entre l'état d'urgence pour, à la fin, en avril 2021, mettre l'état d'urgence dans le droit ordinaire. Donc ce ne sera plus l'état d'urgence, il n'y aura plus rien d'extraordinaire. C'est le même schéma qui a été utilisé pour la loi sécurité intérieure contre le terrorisme. Je pense maintenant qu'on devrait pouvoir être vacciné, au moins sur ce sujet-là, que non, on n'est pas en train de faire quelque chose de normal et de logique d'un point de vue législatif. Et on me dit, ah non, mais estimez-vous heureux, vous, Parlement, qu'on revienne un coup de temps en temps, vous demandez votre avis. C'est ce que le ministre a dit hier. Mais il me semble qu'il y a des mesures très concrètes, très précises, qui ont un impact très fort, que sont les ordonnances. Elles ne sont, à ce jour, à cette heure, toujours pas ratifiées. On nous a promis pourtant à l'époque, vous inquiétez pas, certes, ce sont des ordonnances, mais on reviendra vous voir. Quand est-ce qu'on va revenir nous voir ? Et en plus, le Conseil constitutionnel, censé être garant de la Constitution et de son application, à valider le fait que même si on est au-delà du délai prévu par l'ordonnance, et qu'elle n'a pas été ratifiée, elle continue de s'appliquer quand même. Je ne sais pas dans quel état constitutionnel on se trouve, mais ça ne ressemble plus vraiment à l'état de droit. Alors vous pouvez nous dire, attendez, on poursuit juste pour six mois, le temps qu'on s'organise, etc. Je dois dire que non, d'une, ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de mesures réglementaires qui ont été prises, et par les ordonnances, n'ont pas besoin de ce dispositif législatif-là. Et que même sur les questions des données, on voit bien que la CNIL nous explique que le compte n'y est pas. Enfin, la France Insoumise, c'est la CNIL qui l'explique. Donc ce sera sans nous, pour ce texte-là, pas pour les gestes barrières, pas pour les masses, nous y sommes favorables, pas pour les mesures pour faire en sorte d'endiguer la pandémie, mais bien sûr contre ce texte, parce que les comptes n'y sont pas et que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Et même à l'Assemblée nationale, on se demande parfois quelles sont les consignes à respecter pour mettre le masque, pas le masque, etc. Et quand on apprend par voix de presse qu'il y a eu des cas positifs au Covid, sans même que nous soyons informés nous-mêmes en interne, on se dit qu'effectivement la désorganisation est à un point largement avancé.